et salut à toi qui me regarde j'espère que tu vas bien j'espère que tu n'as pas trois tu ne m'as pas trop attendu il a fallu que je refasse la vidéo parce que j'avais un petit souci avec la première pour nous pourquoi elle sort la samedi de toute manière il n'y a rien qui gêne étant donné qu'il n'y a aucun event journalier comme le shopping de konoha alors regarde moi bien pose toi prends un petit café et tout va bien se passer on va d'abord commencer par l'arbre de konoha l'arbre de konoha il faut savoir c'est qu'on a la possibilité d'avoir des essences de chakras gratos il y en a deux en survie deux en arène et deux en essence d'équipe donc vous faites deux essences d'équipe vous avez deux essences faites votre épreuve de survie vous avez deux essences vous faites deux combats d'arène et vous avez vos essences avec ça ça vous permet de pouvoir aller former dans la boutique la boutique alors le sugei tsutaka franchement si vous ne l'avez pas vous déconner surtout que la semaine prochaine petite break news on aura le skill break de madara il va y arriver de madara edo donc attend le madara edo c'est ce qu'il a non il n'a pas là il n'a pas le tag akatsuki je ne sais plus madara edo est-ce qu'il a le tag akatsuki il n'a pas le tag akatsuki ok donc on s'en bat les couilles sugei tsutaka concrètement il est jouable avec kizame et et le jubito si kizame n'est plus jouable donc on s'en bat les couilles et après d'ailleurs c'est à vous de faire vos cours si vous êtes un jubito jubito aussi de toute manière je pense que si vous avez jubito vous avez sugei tsutaka donc ça sert à rien de le faire donc ça sert à rien de le débloquer de dépenser autant pour l'avoir le madara gjs qui est très bon quand il est 4 étoiles surtout qui vous sera utile avec la percée du madara du madara edo après le reste ça devient des petites récompenses les sacs de mode aucune mode qui rapporte de la première attaque donc on s'en bat les couilles après d'ailleurs c'est à vous de faire vos cours si vous êtes en mode skill break vous partez sur les skill break sinon vous avez les chambres d'affinage 3 les events de recharge le pack de recharge c'est le même qu'il y a deux semaines franchement ils nous prennent pour des cons ça fait trois semaines consécutives que l'on a à azuma kimono pardon oui je suis un peu mal concrètement vous allez chercher les 25 cas vous avez un maximum de récompenses entre ça la recherche journalière ainsi que la fête du carnaval qui vous rapportera des coupons donc si vous avez les moyens de les mettre et que vous n'avez pas fait les semaines précédentes vous avez le feu vert de toute manière si vous voulez recharger pour les cartes mensuelles ou pour la médaille vous avez la fête du carnaval qui vous rapportera des coupons donc n'ayez crainte vous pouvez y aller vous pouvez y aller sans crainte ceci dit aller recharger les 11000 sachant que le pack de recharge ça arrête à 5000 moi je trouve ça un peu stupide moi je trouve ça stupide le magasin temporaire alors le Ronin c'est un ninja drôle juste drôle pour les top players parce que si vous n'êtes pas top players ça ne sert à rien parce que Ronin ne va tomber aucun ninja la Conan maillot de bain qui va bien avec les ninjas katsuki comme je le répète les ninjas katsuki jouables actuellement sur le jubito je pense que si vous avez jubito vous avez la Conan ça m'a les couilles il y a Karin Taka qui elle fait toujours le job toujours utile sinon vous avez les petites récompenses donc c'est simple vous êtes sur un nouveau serveur vous n'avez toujours pas tous vos affinages 7 vous partez sur les champs d'affinage 2 vous êtes free to play vous partez sur les potions de mantra comme ça ça vous permet d'avoir des ça vous évitera d'acheter des packs de parchemins secrets parce qu'ils coûtent une blinde pour ce que c'est autant mieux aller acheter d'un côté des parchemins secrets et de l'autre des potions de mantra plutôt que d'acheter un pack où vous avez un maximum de 2 potions de mantra alors que c'est assez obsolète et après si jamais vous n'avez toujours pas ten ten au niveau 8 vous prenez les petites poulettes de culture la fête du carnal bon comme je l'ai dit vous rechargez vous avez des récompenses sachez que vous allez plus avoir de potions de pratique et de fragments de saut que de coupons je suis dit vous allez tout de même en avoir si vous espérez recharger 10 euros pour avoir le jackpot vous rêvez un peu parce que le jackpot ne s'obtient pas comme ça vous pouvez recharger 10 000 balles sans jamais tomber dessus pour vous donner une idée la boutique alors il faut savoir que tous les joueurs on a la possibilité d'obtenir une essence gold pour ce faire il suffit de dépenser vos gold à l'intérieur vous obtenez des points plus votre score est élevé plus vous avez de chances d'apparaître dans le tirage ce qui est normal ceci dit il y a toujours des petits joueurs comme là avec 24 points ils ont ils arrivent à rentrer dans le dans le sillage comme quantique putain le bata je vois qu'il s'est lâché il a dépensé 2 2018 points imaginez que vous dépensez 2018 points et que vous n'avez pas l'essence gold vous vous êtes dégoûté alors si vous avez une réserve de gold assez limitée que vous n'êtes pas quantique et que vous avez une réserve illimitée alors moi je vous suggère de répartir votre dépense sur plusieurs jours imaginons que vous voulez dépenser 2400 gold durant cette semaine ben vous allez diviser les 2400 par le nombre de jours pour acheter aux pulsions de pratique comme ça vous apparaissez sur plusieurs tirages et vous avez possiblement plusieurs essences gold alors dans la boostix qui a farmé concrètement il y a des éclats de parchemin si vous êtes gros pay to win et que vous avez un support minimum au niveau 8 et que vous voulez monter vos éclats de parchemin sinon il y a sinon c'est les pulsions de pratique tant que tous vos supports ne sont pas au moins au niveau 8 au minimum ensuite ça c'est des victoires en arène c'est simple vous allez en arène vous faites les victoires vous débloquez c'est du gratos on nous l'offre on le prend on ne doit pas cacher dessus moi la semaine dernière j'ai été malade alors la chance à tourner la chance à tourner jackpot le madara jubi ok il est plus jouable concrètement parce que vous êtes tous sur du jubito ou sur du naruto cipé la semaine prochaine vous remplacerez le naruto cipé par le madara eido donc on ne s'appelle pas le coup de celui-ci il sera utile au nouveau petit système qu'on aura je ne sais même pas comment il s'appelle en français je ne sais même pas comment il s'appelle tout court où vous allez affronter les crapauds et les mains pour avoir des coupons il est vraiment utile quand il skivac et sinon le perso est devenu un ninja fun pour faire simple dans la boutique à l'intérieur Jugo Takan s'en bat les couilles Conan Maillot de bain c'est pour les joueurs qui ont jubito sinon vous en battez les couilles Obito GGS vous en battez les couilles la mode c'est une mode qui rapporte 2 la première attaque donc allez-y sinon vous partez sur les positions de pratique et sur les agentes protecteurs avancés moi personnellement je vais partir sur les agentes protecteurs parce que je suis en train de faire des percées supplément dépenses de talismans en principe est simple vous dépensez vos talismans et vous allez récupérer vos récompenses un petit conseil arrêtez-vous à un palier pourquoi ? imaginons que vous avez l'équivalent de 400 de 400 talismans ok ? c'est-à-dire que vous en avez 80 de chaque qu'est-ce qui se passe ? disons que si vous dépensez les 400 et que vous n'avez pas la possibilité d'atteindre les 500 ne le faites pas pourquoi ? parce qu'en utilisant seulement 250 donc vous arrêtez au palier des 250 le surplus que vous avez donc c'est-à-dire les 150 talismans supplémentaires peuvent vous servir un mois prochain d'obtenir un palier supplémentaire à moins que vous êtes le genre de joueur qui savent que vous allez toujours avoir les 10 000 parce que vous avez des fous fleurus un peu comme moi encore là j'en avais dépensé un peu la semaine dernière parce que je savais que j'aurais de quoi atteindre les 10 000 et que je ne voulais plus attendre et bien c'est simple dépensez jusqu'à atteindre un palier que ce soit les 50, les 150 ou les 250 le reste vous le gardez et vous le dépensez lors d'une future semaine même si ce n'est pas le mois prochain que vous allez obtenir le palier supplémentaire ce sera le mois suivant sachant que si vous atteignez le palier des 500 c'est quand même 10 sacs de matos de talismans en plus vous allez me dire que ce n'est pas grand chose mais c'est toujours bon à prendre c'est toujours ça en plus parce que les talismans c'est quelque chose de très long alors si on peut en gratter 10 de plus on ne va pas cracher dessus l'appel aux missions le principe est simple vous connectez un reroll vous allez dans l'une des maps voilà je suis sur une map où il n'y a pas d'agent de mission donc vous allez sur le terrain d'entraînement vous allez sur le terrain d'entraînement vous allez au marchand de mission vous cliquez dessus vous récupérez les missions puis ensuite vous effectuez les missions une petite astuce lorsque vous effectuez les missions que vous récupérez vous obtenez que 5 points de score alors si vous accomplissez les missions que vous que l'on vous a envoyé vous obtenez c'est très simple 5 points de mission plus un pack de mission qui contient 10 points de mission plus des récompenses alors moi je vous invite à demander soit à vos amis de vous envoyer des missions soit si vous êtes un galérien de créer un reroll de le connecter de faire récupérer les missions auprès du marchand de mission et de vous envoyer celles que vous souhaitez avec ceci vous allez pouvoir farmer la boutique à l'intérieur très simple le Deidara concrètement la seule utilité c'est lorsqu'il y a les c'est lorsqu'il y a la pratique des signatures vous savez le petit event qui s'ajoute là le petit event qui s'ajoute là le petit event qui s'ajoute là parce qu'il est très fort sa seule utilité est là où tu joues et fun le Kimi Moral Win sa seule utilité est dans les 3v3 Idan création il n'a jamais eu aucune utilité donc on semble les coups il est même pour moi inférieur au Idan normal skill break donc pour vous dire il nous sort un ninja alors que le skill break du perso de base est supérieur à celui-là Jugo comme je l'ai dit plus tôt complètement useless de ceci dit on nous offre des packs d'affinage super avec des parchemins d'avocations donc dès un premier temps vous partez sur les parchemins d'affinage ensuite vous partez sur les parchemins d'avocations qui vous permettront de pouvoir faire l'event d'avocations qui derrière vous fournira des avocations pour ensuite pouvoir augmenter votre concombativité dans le système d'avocations l'offre premium super event qui nous offre 60 coupons gratos tous les jours impossible à le rater pourquoi ? parce que c'est juste de le faire et vous l'avez imaginons que vous foirez que le palais qui part d'un côté c'est juste de mettre le maillet du côté du palais qu'il est allé donc là en l'occurrence il est parti à gauche donc vous partez à gauche comme ça si jamais vous foirez il repart au milieu là si je refoire il part à droite je mets le maillet à droite pour pouvoir le rééquilibrer comme ça je peux faire ça à l'infini sans qu'il tombe alors que si j'insiste alors que le palais est déséquilibré alors que la colonne est déséquilibrée là vous allez foirer vous n'allez pas avoir les 20 coupons qui sont ici la roue complètement useless donc je vais en parler supplément dépenses de glyphes event très très simple à comprendre vous dépensez l'équivalent de 1050 clés de cave et vous avez une essence gold parce qu'avec 1500 vous avez l'équivalent de 21 tirages au bout de 21 tirages vous êtes sûr d'avoir une essence gold donc si vous tirez à l'intérieur dépensez uniquement par tranche de 1050 comme vous pouvez le voir j'ai fait un tirage 3 1150 parce que j'avais l'équivalent d'avoir 3 essence gold donc je les ai faits et j'ai eu 3 essence gold je dirais même 4 parce que lors du deuxième lors de la deuxième vague j'ai eu une essence gold au milieu il faut savoir que pardon je suis malade il faut savoir que vous avez une petite chance dans vos 21 tirages d'obtenir l'essence gold au milieu ça ne veut pas dire que lors du 21ème tirage que vous n'allez pas avoir l'essence gold sachez qu'au bout de 21 tirages vous êtes sûr à 100% d'avoir l'essence gold après si vous êtes chanceux vous avez la possibilité d'avoir une essence gold au milieu alors vraiment arrêtez vous vraiment au 1050 pas plus parce que comme pour les sacs de talisman le surplus des clés de cave peuvent vous servir dans un event suivant d'obtenir pourquoi pas une essence gold supplémentaire pouvoir atteindre un palier supplémentaire alors moi je vous invite grandement à dépenser uniquement des séries de 1050 comme vous pouvez le voir il me reste encore 682 clés de cave je verrai à la fin de l'event si j'ai l'équivalent si j'aurai de quoi même si je doute pouvoir faire les 1050 sinon je garderai mes clés de cave pour le prochain event qui je sais vont me permettre de pouvoir obtenir une essence gold supplémentaire ensuite lors de l'up je vais vous donner une petite astuce c'est très simple vous créez une relique peu importe laquelle voilà vous la montez au niveau 5 vous allez dessus vous mettez l'essence putain bien sur j'ai pas d'essence gold bref je vais faire simple on va faire comme si j'en avais une j'utilise l'essence gold la relique elle sera montée puis je récupère la relique et ici vous aurez un total de 15 essence violet qui correspond si vous faites 15 x 80 ça correspond au total que donne une essence gold pourquoi faire ça ? ça ça vous permet de scinder une essence gold en essence violet pour vous permettre d'optimiser l'augmentation de votre relique la relique elle se fait sur les 3 cercles moi je vous invite c'est d'équilibrer au maximum votre relique P1 au moins au niveau 17 si vous débutez un serveur avant de pouvoir équilibrer au niveau des autres parce que je le rappelle ce jeu là est basé uniquement sur le ninja en première position jusqu'à 604 de compatibilité avec des teams à peu près correct parce que bien sûr si en face que ça joue immortal et que toutes les stats sont équilibrées forcément ce sera un peu différent mais si vous jouez une team normale jusqu'à 804 de compatibilité vous avez la possibilité de point shot votre adversaire en condition que vous ayez un vrai ninja en première position donc pour ce faire moi je vous invite à avoir toujours une première une corde oui une corde référez vous à la vidéo de comment gagner de la compatibilité je vous explique concernant les reliques pour maximiser votre ninja première position vous avez du taux crit donc pour crit et vous avez du dégâts crit pour enfoncer votre adversaire donc c'est très simple dès que vous ayez votre relique vous créez une corde enfin une relique au niveau 5 vous mettez l'essence vous la récupérez vous récupérez les 18 et ensuite vous équilibrez au maximum votre relique première position afin de pouvoir optimiser votre gain en première attaque ensuite il y a quoi d'autre il y a ça l'achat group inter-server ça c'est de la merde j'en parle même pas maître fleuri stylé là pour avoir le classement et sinon c'est tout écoutez les gens je vous laisse vous souhaitez passer quoi que non j'ai peut-être oublié un truc non ? ah oui attendez j'ai oublié l'arrivée des ninja forts oui c'est bizarre j'en ai pas parlé le recrutement des ninja forts principe est simple vous faites vos missions de la pratique journalière vous obtenez des clés vous pouvez en obtenir jusqu'à 11 par jour oui 11 à condition que vous faites absolument tout 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 et derrière vous récupérez de la récompense le 6p il sera dépassé à partir de la semaine prochaine étant donné que la semaine prochaine O.A.S. nous a dit que nous aurons le Madara Edo ça c'est une breaking news le Zabuza Errant qui pour moi est un ninja fun mais ça reste juste fun un de plus le ninja hidden création que dès qu'à la sortie il était déjà dépassé par son pré-indécesseur sinon soit vous n'avez toujours pas toutes vos manières de commandes vous partez sur les manières de commandes ensuite vous partez sur les éclats de parchemin secret pour pouvoir monter un système gratos pour pouvoir monter un système gratos sinon si vous avez toutes vos manières de commandes un peu comme moi vous prenez les éclats de parchemin il n'y a aucun coupon à dépenser à l'intérieur globalement c'est une semaine où il n'y a pas vraiment de dépenses à faire mis à part dans le super carnaval si vous avez un gros stock de gold et vous prenez les potions de pratique sinon à l'intérieur à la limite il y a la mode dans l'arbre de Konoha il n'y a aucune mode qui rapporte de la première attaque un peu l'omission ça ne vaut pas le coup de dépenser ouais c'est chiant que nous mettons un event de dépenses mais il n'y a rien de quoi dépenser bref bon les gens là c'est la vraie fin je vous laisse je vous souhaite passer une bonne journée une bonne soirée tout de suite alors voilà la vidéo allez tchuss à la semaine prochaine et